J'ai failli vous oublier, Gaspard bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui comme c'est la dernière de la saison, au dernier tout court, vais-je rester ou vais-je accepter l'offre du Réal, comme coursier bien sûr, oh que cela passionne nos auditeurs, j'ai souhaité faire une chronique un peu particulière comme un hommage à Emmanuel Ducrot. Ah et sur quel sujet ? Comme M. Larcher est resté et qu'il fut autre voie vétérinaire, je vais vous parler d'un animal qui est peut-être le dernier animal auquel on pense quand on voit notre invité débarquer dans le studio, l'abeille. Sympa. Oui, avec tout le respect que j'ai pour les institutions et ceux qui les représentent, ce n'est pas vous faire injure, M. le Président, que de ne pas spontanément vous imaginer en vol stationnaire au-dessus d'un pissenlit. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec les abeilles pour que vous nous en parliez ? Alors je précise que contrairement à l'habitude où je passe mon temps à mentir ici, tout ce que je vais raconter ce matin est strictement véridique et j'en profite d'ailleurs pour rappeler une énième fois que non, je ne suis pas en couple avec Sandrine Rousseau. Je le dis, oui, je le dis parce que ma femme, Mathilde Panot, commence à trouver cette blague un peu lourde. Je pense que nos auditeurs désormais sont prévenus. Alors vous disiez les abeilles. Oui, alors l'histoire, il se trouve que j'habite à la campagne, mon montagne pour être précis, et qu'un naissant d'abeilles est venu se loger dans mon compteur EDF. A priori, ce n'est pas très gênant et je peux même très bien comprendre pourquoi les abeilles ont fait ce choix. Pourquoi ? Elles ont senti que j'étais un véritable écolo. Elles se sont collées au compteur, pas connes, elles ont bien vu que je chauffais à 12 en hiver, que je prenais des douches froides, que je cuisinais au gaz, bref. Tout ça est authentique. Alors où est le problème ? Le problème, c'est que lorsqu'une ruche se sent bien, elle s'agrandit et elle fait du miel. Alors vous me direz, ce sont des bons problèmes, sauf que lorsque les plombs se mettent à sauter, vous finissez par appeler le conseiller EDF. Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit ? EDF, vous connaissez, vous tombez ce conseiller classique. Bonjour, votre conseiller client EDF, je m'appelle Louis-Philippe de la Paume-Eulière. C'est un nom d'emprunt, bien sûr. Comment puis-je être ravi de vous aider à résoudre votre problème, respectueusement ? Alors, j'explique à Louis-Philippe ce qui m'arrive. Ce à quoi il répond ? On ne peut rien faire, à vous d'appeler un apiculteur en espérant que j'ai solutionné votre problème, répondu à toutes vos attentes et vos avoir étalé trois couches de crème solaire facteur 50 sur les fesses. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles dans notre conversation. Merci, bonne journée. Après avoir attendu en vain l'option bras d'honneur ou doigts dans la nuque dans le répondeur automatique de la satisfaction client, je me suis donc mis à la recherche d'un apiculteur qui voulait bien retirer mon essaim. Vous en avez trouvé un ? Oui, après 50 coups de fil, bien sûr. Un garçon très sympathique, alors qu'il est venu le soir même, parce que c'est le moment où les abeilles se calment au niveau de l'activité, et en deux heures de travail, il a réussi à récupérer 6 kilos de miel, authentique. Et il a posé l'essaim dans une ruche sous le compteur. Pendant qu'il faisait ça, il m'expliquait le monde des abeilles. Je buvais ses paroles, c'est un monde fascinant. Et c'est très très à droite. Les abeilles sont à droite. Une ruche en interne, ça relève beaucoup plus de la caserne que de l'azade. Les rôles sont extrêmement précis, cet animal ne se repose jamais, la hiérarchie est implacable, chacun reste à sa place, tout le monde ne vit que pour la reine. Je pense qu'une abeille, avec le caractère de Louis Boyard, doit avoir une espérance de vie de 30 secondes dans une ruche. Je ne comprends pas, l'apiculteur, il n'embarque pas la ruche ? Impossible, parce que les abeilles, elles ont leurs petites habitudes, elles ont le GPS calé sur la ruche, elles ont besoin de quelques jours pour s'en remettre. Et c'est là que l'histoire dérape. Du coup, la ruche réelle est restée sous le compteur. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, moi mine de rien, je sors de la maison comme si de rien n'était, et là je vous jure, au bout de 15 secondes, l'on trempa, bam, une abeille qui fonce ses droits sur moi. Je me cache dans la maison, je ressors par le jardin, 30 secondes, bam, une abeille qui me tombe dessus. C'est pas vrai. Pour vous la faire courte, impossible de faire 10 mètres dehors sans vous faire attaquer par une abeille. Et ça va plus loin, des amis sont venus à la maison, aucune attaque. Mais comme s'ils n'existaient pas. Mais quelle était la raison ? Eh bien, notre apiculteur ne m'avait pas tout dit. Lorsqu'il a enlevé les seins pour le poser 50 centimètres plus bas, lui avait un habit, lui, elles ne l'ont pas vu alors que moi, qui suis resté comme un couillon à 3 mètres, à l'écouter, à le regarder faire, et bien ces petites bêtes ont eu largement le temps d'intégrer l'idée que le voyou qui les expulsait, c'était moi. Moi qui voulais simplement leur offrir un endroit plus commode, moi j'y suis pour rien, si EDF fait pas des compteurs ruches intégrés, j'étais devenu pour elle une espèce de mélange d'Hitler et de Staline. J'imagine que vous avez rappelé l'apiculteur. Ah oui, oui, je l'ai rappelé, je me suis retrouvé comme une serpillère, la voix chevrotante, pardon, vous pouvez ranger, vous pouvez pas passer plus vite, parce que là, dès que je sors de la maison, c'est un film d'Hitchcock avec des abeilles à la place des oiseaux. Comme par hasard, il ne pouvait pas récupérer la ruche avant 3 jours. Mais comment vous avez fait pour... Comment j'ai vécu, vous voulez dire ? Ah bah j'ai vécu comme un OQTF, géré de manière efficace. J'ai acquis une conviction, si les abeilles géraient les flux migratoires, on reconnaîtrait les clandestins à leur tenue d'apiculteur. Vous n'avez pas essayé de communiquer avec elles, comme le ferait un homme proche de la nature ? Bien sûr, alors il se trouve qu'une fenêtre de la chambre de la maison donne directement sur la ruche. Alors dès que j'apparaissais à la fenêtre, le machin commençait à tourner, c'est la division Waffen-SS d'Ace Châtaigne, qui se pointait devant la vitre, et moi je fixais l'abeille avec plein d'amour et de compassion, je récitais des mantras écolo pour me faire aimer. À quel genre de mantra ? Je crois en une seule Marine Tondelier, créatrice du compost et de l'ISF vert, et Emeric Caron, son fils unique, engendré non pas créé par l'action d'une goutte de sang de moustique giclée sur une perruque de mousquetaire. Eh bien, ça changeait rien, ça changeait rien. Et in fine, au bout de trois jours, l'apiculteur est venu, il a récupéré la ruche. Et comment vous vous êtes senti à ce moment-là ? Je dois vous avouer que je me suis senti triste, parce que moi dans l'absolu jusque-là, je vivais en parfaite harmonie, je ne m'étais jamais fait piquer, alors que là, en trois jours, douze piqûres. Et quelle morale à cette histoire ? J'en a-t-il une. Que la nature n'est ni bonne, ni mauvaise, ni morale, ni morale, elle ne connaît que l'instinct de survie pour unique principe. La vérité, c'est que la nature n'est pas belle en soi, c'est le regard de l'homme posé sur elle qui la rend belle. Vous n'en voulez pas aux abeilles ? Comment pourrais-je en vouloir à des bêtes qui ne poursuivent que l'instinct de survie de leur espèce ? Et je dois même vous avouer que, lorsque j'ai vu le nombre de dards que j'ai ramassés sur mon habit, que j'ai vu l'extrême dévouement de ces animaux pour leurs rênes, leurs ruches, leurs espèces, que j'ai vu le respect infini qu'elles avaient pour leur propre travail en allant rechercher goutte à goutte le miel qui s'était perdu lors du transfert des ruches, eh bien, à bien des égards, même si ces abeilles ne sont guidées que par un inébranlable instinct de survie, ces abeilles, je les ai trouvées exemplaires. Un bel été à tous. Magnifique, bravo Gaspard. C'était magnifique. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada